je suis fou de toi rosa rosanna je suis fou de toi rosa rosanna c'est quoi après je suis dingue de toi rosa rosanna résumé la chanson ça a duré que cette chanson apporte la poisse salut sofiane je te connais faut que j'avoue quand même je me présente je m'appelle rosanna j'ai fait la villa des coeurs brisés je sais pas si à ton époque ça existait déjà bon d'époque je suis des coeurs brisés exactement j'ai fait la villa des coeurs brisés des coeurs brisés et aujourd'hui apparemment c'est vraiment une énorme rencontre improbable parce que même si forcément tout est hit enfin surtout un hit est très connu bah maintenant je suis assez contente qu'on soit là parce que je vais peut-être apprendre à mieux te connaître que seulement plaisir partage le mec à nabila donc moi moi je m'appelle sofiane oui comment c'est ma première télévision c'était la star academy suite j'ai fait plusieurs saisons des anges et puis le reste tu l'as c'est bien résumé manière très violente le malaise vraiment réglera nos comptes après et puis voilà donc je suis vraiment content de partager ça avec toi et puis t'as l'air en tout cas non mais tata 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 qui sur les bons angles dès le départ non c'est que ça me fait plaisir de vous voir comme ça donc ça me fait plaisir de vous voir comme ça bonjour sofiane si bonjour bonjour rosanna c'est qu'elle est violente écoute on essaye elle est un petit peu dure rosanna bon c'est la nouvelle génération vous participez tous les deux rosanna et toi à rencontre un peu improbable rencontre improbable c'est quoi voir désagréable ce sont deux personnalités médias des réseaux de l'influence de la télévision qui ne se connaissent pas qui ne se sont jamais rencontrés pour de vrai et qui vont apprendre à faire connaissance autour de thématiques spécifiques vous êtes prêts parce que moi je vais vous abandonner ah ouais je pense que moi tu l'as vu je suis prête oui mais je le connais aussi le petit sofia ne crois moi qu'il en a dans la bouteille voilà allez je vous souhaite je vous souhaite une excellente rencontre improbable et à vous un excellent visionnage merci sam je crois je crois donc du coup sofiane apparemment donc tu as fait l'astarac tu as fait les anges moi c'est vrai bah déjà que je regardais pas trop ces émissions c'est vrai que j'étais très très jeune la première télé que j'ai fait c'était il ya presque 20 ans oui donc j'avais quatre ans non non je vais avoir 26 ans en fait c'est pire mais mais en fait comment ça enfin si je peux me permettre de te poser la question comment ça se passait à l'époque parce que en vrai je pense que ça a beaucoup 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 changé après le tournage de l'astarac enfin le concept de l'astarac par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport aux anges c'est des méthodologies qui sont complètement différentes c'est un mindset qui est complètement différent et puis c'est des candidats qui étaient complètement différents parce que l'astarac de base en fait il y avait c'était un système d'école où tu avais quand même un talent à travailler on va dire oui il y en a qui voulait être acteurs chanteurs ça portait bien le nom star academy c'était par rapport à un talent particulier une filière artistique et les anges en fait ce que j'aimais bien dans les gens c'est que c'est justement c'est qu'il y avait je trouve ces deux bases je trouvais le concept noble parce que tu tentais ta chance avec ton talent aux états unis et voilà pour toucher un petit peu ton rêve américain du bout des doigts ouais c'est vrai qu'en fait enfin pardon parce qu'on va me dire que je le dis trop mais c'est vrai qu'à cette époque là il y avait plus c'était pas uniquement de la télé réalité pour entre guillemets divertir les gens il y avait une finalité derrière voilà il y avait une vraie finalité pas être connu pour être connu qu'on essayait d'être connu pour être reconnu donc voilà la télé c'était un plus mais de base vous aviez votre filière et vous vouliez vraiment réussir dans votre filière et toi c'est vrai que ça fait pas là tu es dans le circuit de patte depuis pas très très longtemps et je voulais savoir comment tu sentais comme quelle était ton expérience par rapport justement à la villa des coeurs parce que je sais que aujourd'hui c'est pas forcément facile mais en même temps il y a plus de facilité parce que tout est connecté et je voulais savoir comment 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 tu as réussi à tirer ton épingle du jeu et comment tu as vécu le truc humainement je savais je pense à contrario des anciennes générations je savais l'ampleur en tout cas que ça pouvait amener au niveau des réseaux etc et c'est vrai que tout se passe sur les réseaux aujourd'hui ça n'a rien à voir c'est plus on n'a plus de paparazzi je sais que j'avais regardé des interviews des gens de secret story de la starac qui sortait qu'il y avait des paparazzi mais c'est ça y avait pas les réseaux donc nous c'est rien à voir parce qu'on n'a pas de paparazzi on ne fait pas de fou de mouvement de foule ou quoi que ce soit on n'a pas trois millions d'abonnés en sortant de d'une télé réalité mais mais du coup enfin il ya une partie du coup qui font entre guillemets un peu moins peur dans le sens où moi personnellement je me sens pas du tout star je ne me sens pas du tout célèbre connu ou quoi que ce soit pas du tout parce que j'ai une espèce d'exposition qui fait qu'il faut falloir faut que tu me fasses fructifier sur là je suis dans l'entre deux qui est un peu je sais pas parce que je suis quand même entre guillemets exposé donc du coup bah faut que je me tienne bien en gros à carreau ou que machin parce que bah un mot de travers et puis bah on t'attrape que t'es 50 mille ou un million d'abonnés c'est la même chose on t'attrape ta veste sur twitter voilà mais en soi c'est complètement différent et tu vois par exemple à ce que tu fermes quand tu m'as dit au niveau humain l'expérience humaine etc je pense que c'est complètement différent déjà parce que la télé que j'ai fait la villa des coeurs brisés c'est plutôt bienveillante voilà c'est une expérience qui est très bienveillante qui est la moins pire des pires on va dire franchement ouais c'est ça franchement on va pas se mentir et je vais te dire la vérité si on m'avait proposé autre chose j'aurais pas accepté j'aurais seulement accepté uniquement parce que c'est la villa tu penses que tu aurais pu faire les ongles franchement surtout à l'époque non moi de base mais tu parce que tu te comme comme on n'est pas la même génération tu te réfères à la dernière saison des anges ou aux premières j'ai jamais regardé les ans je n'ai pas regardé je trouve que le vraiment le concept était vraiment de base sympathique c'est ça c'était hyper enfin moi je pense que le talent particulier en plus j'ai pas talent alors moi je sais pas ce que j'aurais foutu mais dans tous les cas je pense pas que j'aurais pu parce que c'est vraiment aussi le fait c'est l'évolution de la télé réalité qui m'a fait aussi accepter c'est à dire que et tu trouves qu'elle a évolué positivement je sais pas si elle a volé positivement mais elle a évolué dans avec les codes d'aujourd'hui voilà c'est ça c'est à l'époque on je pense qu'on prenait des gens alors je parle pas forcément des anges parce que pour le coup ça je connais pas mais par exemple tu vois je ti marseillais et c'est fallait avoir un travail tu sois marseillais tu sois un peu beau tu parles avec un accent que t1 tu vois que tu sois par la caricature tu vois voilà tu étais dans la caricature au même titre que le schti c'est dans la caricature les bimbos forcément pardon d'en reparler mais nabila mais tu vois sans forcément non mais voilà c'est ça mais tu vois c'était aussi ce truc de femme bimbo homme barman viril tatouage machin etc je faisais pas du tout j'ai jamais fait partie tu vois d'ailleurs quand on m'a proposé la villa je leur ai dit mais pourquoi j'ai pas de grosses lèvres j'ai pas de gros sens j'ai pas ça c'était mon qui est avait une problématique était intéressante du coup voilà c'était plus pour ça mais en soit la première tu vois la première chose que j'ai dit mais je rentre pas dans les clichés pourquoi vous le voulez tu vois c'est ce que je trouve marrant fin de compte c'est parce que donc tu as attendu de voir tout ce qui se passe en termes de télé réalité en fin de compte accepté en disant que tes codes aujourd'hui était bon donc tu les fais tu t'as fait ce que ouais oui alors que nous c'est l'inverse tous les anciens je pense que je peux parler au nom de tous les anciens on se verrait pas refaire un tournage aujourd'hui avec les codes actuel mais c'est moi c'est si je trouve ça marrant c'est la magie pour ça que la rencontre improbable mais du coup tu vois quand tu parlais des codes de notre génération qu'est ce que c'est quoi pour toi laisser ces nouveaux codes de télé réalité parce que moi tu vois c'est ma génération de pour moi c'est déjà les réseaux sociaux ont beaucoup changé ont changé énormément de choses le premier but nous à l'époque on faisait par exemple les anges ou la star axe était on avait tous un métier en main ou un savoir-faire en main ou quelque chose en main et qu'on essayait de transformer l'essai par ce billet là pour nous c'était comme un accélérateur de particules alors que c'était pas une finité finalité en soi même dans les histoires et puis ce qui ce qui a beaucoup changé je pense que tu as dû voir peut-être dans ton expérience j'ai pas regardé à ta ta saison c'est même les côtés le côté amoureux quand tu rencontres quelqu'un non qu'on avait un coup de coeur pour quelqu'un je suis bien passé pour le savoir quand tu faisais les choses c'était parce que tu as envie de les faire par exemple c'était pas parce que tu dis si je vais sortir avec elle c'est parce que derrière je vais peut-être faire la ville à des coeurs prisées peut-être que je vais faire les aventuriers donc il y avait une fille qui ont un garçon qui nous plaisait et moi je l'ai vécu sur la dernière saison des anges où je me suis dit vraiment c'est que c'est je suis plus du tout dans le circuit c'est qu'en fin de compte il se posait des questions entre il y avait même plus de feeling amoureux par exemple s'il y avait un feeling mais t'as combien de followers t'es certifié t'es pas certifié si t'es pas certifié ça n'intéresse pas tu vois par exemple je me disais monsieur donc je me suis dit c'est peut-être elle est là la différence chez nous en fait on était nia en fait oui c'est à dire qu'on était il y avait quand même un but c'est quand même d'être connu ah oui voilà vous y allez pas uniquement juste d'être reconnu des cours de chambre après en tant que chanteur quand tu faisais les gens on avait déjà on avait une position à part oui ok tu en n'étais pas on est par exemple tu regardes bien les chanteurs de manière générale ils n'étaient pas dans les clashs ils n'étaient pas dans les on était là vraiment pour rester focus sur notre projet pro par exemple il y avait les autres qui étaient là les actes et les accélérateurs particules et les mauvais pour faire le buzz ce qui est ok la vérité c'est que quand même tu as été connue fondamentalement en tout cas même dans notre génération pour une chanson en particulier pour ta génération pour ma génération en tout cas pour c'est bon ça pour la pour notre génération la nouvelle génération c'est quand même la chanson la fameuse chanson et moi j'ai une confession à te faire c'est qu'il ya un garçon quand j'avais genre 12 13 ans qui faisait que chanter ta chanson mais en remplaçant par mon prénom et ça donnait attention tu vas me dire si j'ai un talent en même temps je suis fou de toi rosa rosanna je suis fou de toi rosa rosanna c'est quoi après je suis dingue de toi rosa rosanna résumé la chanson ça a duré que cette chanson apporte la poise vraiment c'est pour le coup dans ça lui a pas porté chance mais en tout cas petite dédicace si un jour et moi en plus t'as une chanson franchement tu as un prénom qui est une belle chanson de toto quand même oui c'est vrai c'est vrai mais je n'ai plus là comme ça en tête mais c'est vrai non attends ah oui c'est possible voilà 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 vu que tu as fait la villa des coeurs brisés donc est-ce que tu es sorti avec le coeur réparé et bienveillant est-ce que tu as rencontré ton chéri l'amour de ta vie ou une belle personne alors ni l'un ni l'autre vraiment rien de ce que tu as énuméré mais après je veux pourquoi ça s'est passé comment exactement en fait tout simplement c'est vraiment je pense l'histoire basique de télé réalité de notre génération le la nana amoureuse de l'amour le mec très charo et ben forcément que tu as craqué ben voilà quoi alors que tous les red flags étaient là voilà donc plus c'est moins ça fait moins donc voilà et basique écoute basique histoire je me suis fait tromper voilà je sais pas comment dire j'ai été trompé je me suis fait trop et donc du coup bah écoute je suis sorti plus ou moins avec le coeur réparé parce qu'on a eu de la chance d'avoir quand même du coup lucy qui est dans la villa des coeurs brisés la coach love qui te permet alors pas de d'établir une thérapie pendant dix ans mais de mettre en image ce qui se passe dans ta vie réellement donc c'est vrai que je on va dire que mon coeur il y avait un petit pansement dessus et on me l'a recassé en mille morceaux mais mais j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir connu l'amour hors des réseaux justement et je pense que tu vois par rapport pour reprendre à ce que tu veux reprendre ce que tu disais tout à l'heure je pense que justement les gens qui font de la télé dans cette génération c'est un jeu tu vois veulent sortir justement parce que il ya beaucoup de gens qui vont traîner avec toi parce que tu as des followers lui veut faire ça machin autre truc etc et je dis pas forcément que moi je fais pas partie de ces gens là mais je pense que quand tu veux être sincère c'est un petit peu compliqué c'est un petit coup un petit peu compliqué de le faire parce qu'il y aura toujours le monde des réseaux la recherche de buzz ce truc là que peut-être votre génération mais pas forcément non tu vois mais toi du coup j'imagine que tu es pas avec nabila parce que voilà ça a duré le temps d'une chanson et voilà ça il s'est passé ce qui s'est passé mais j'ai fait beaucoup beaucoup de tournage j'ai eu beaucoup beaucoup d'aventures et puis c'était une génération où tout le monde se fréquenter c'est un peu une secte en fin de compte tout le monde sortait un peu avec tout le monde est ce que tu es vraiment tombé amoureux pas forcément de nabila mais d'une candidate un jour vraiment tombé amoureux durant un tournage peut-être même parce que je sais pas si non mais après c'est un petit peu ambiance colonie de vacances en fin de compte c'est ça c'est pour ça vu que c'est une atmosphère très bien des gens que tu crois que tu que tu n'aurais jamais cru pouvoir charmer parce que parce que parce que c'est en fait en vrai de vrai dans les vraies personnalités il ya quelque chose qui va pas il ya un décalage ou plein de choses mais quand t'es pendant des semaines et des semaines alors ça c'est des liens c'est des liens et voilà c'est après moi j'ai toujours une image ce qui est marrant c'est que j'ai toujours eu l'image de charo alors que je ne suis pas un charo alors d'où ça vient pas c'est parce que je suis fleur bleue aussi peut-être un petit peu à la starac je suis resté très longtemps avec une fille toutes les émissions que j'ai fait plus ou moins j'ai j'ai rencontré plus ou moins l'amour sans forcément être en position de combien d'émissions t'as fait 18 chacun une meuf je comprends pas pourquoi j'ai une image de charo non mais il y en a où j'ai rien fait parce que justement à un moment donné faut t'es pas là pour ça quoi le base le but même par exemple des anges c'était pas forcément de faire de faire une histoire ou un truc comme ça mais des fois ça tombe comme ça et puis ça fait partie de ta vie mais les femmes qui ont compté dans ma vie n'ont jamais fait de telle réalité ni de tel et tout quoi et donc aujourd'hui aujourd'hui je suis heureux et pourtant c'était mal barré c'était très très mal barré je suis heureux la simplicité quelqu'un de et donc aujourd'hui tout neuf mais c'est pas tu pourrais pas être avec quelqu'un de telle réalité pas forcément télé mais sur les réseaux en général influenceuse etc tout ça je pars du principe si je suis très moi je pense qu'en fin de compte c'est le mec tout peu importe ce que la fille fait ce que tu fais dans la vie si ça doit être écrit c'est si c'est écrit c'est écrit en fait je pense après c'est toute une question timing je pense je pense être un peu plus vieux que toi un peu plus de recul un peu plus beaucoup même 22 ans hors taxe mais mais voilà je pensais que du recul t'apprends t'apprends moi déjà sur un point sur un point personnel j'ai fait quatre pas en retrait par rapport à tout ce monde de telle réalité parce que c'est pas quelque chose qui m'a plu plus que ça et la simplicité quand tu arrives je dis pas que je suis vieux je dis pas que je suis enfin de t'apprends t'aspires à la simplicité à quelque chose d'authentique et je suis pas sûr que aujourd'hui ce soit les codes qui font moi c'est j'ai une vraie question parce que ça pour le coup nous dans notre génération c'est genre aujourd'hui je pense top 1 des de la une tu vois les placements de produits j'imagine que à ton époque la papesse des influenceurs n'existait pas encore les réseaux sociaux ni les réseaux sociaux etc donc comment vous faisiez en fait qu'est ce que votre célébrité réellement vous apportait en dehors de votre métier du coup à la star akami déjà on a appris un métier donc après on avait une grosse tournée donc on faisait ce qu'on est ce qu'on ce qu'on aimait et puis après il y avait beaucoup de booking mais les fausses paparazzades les vrais paparazzades et je te cache pas c'est vrai qu'en fin de compte vu comment ça a évolué la telle heure l'été et je pense que je parle au nom de beaucoup d'anciens de ça et tout on a l'impression de cette prime carotte un peu dans le sens ou en fin de compte on a ouvert un business et que vous n'êtes pas et on n'a pas fait fructifier parce que parce que parce qu'après n'avait pas forcément les codes on n'était pas mais par exemple à l'époque tu réponds si tu as envie de répondre mais combien vous étiez payé pour par exemple un booking en prenez ça dépendait de la cote que tu avais ça pouvait être 2000 euros ça montait par booking on est très loin des placements de produits tu vois les gens prendre 600 mille euros par mois moi personnellement je n'ai pas pris 600 mille alors justement de base je me disais peut-être que tu avais des petits conseils à me donner mais je crois que franchement sur les placements de produits franchement je n'ai pas trop de pas trop et puis de manière générale j'ai jamais vu ça j'ai pas envie de faire hashtag le vieux capa coffret mais j'ai jamais j'ai jamais d'un j'ai toujours gardé ça d'un oeil où il ya mon côté artistique où je me dis c'est pas c'est pas mon pourtant en plus moi je fais partie d'une génération il ya la starac avec les anges j'ai connu en fait arrivé j'ai vu arriver la montée déplacement de produits tout ça et tout et c'est pas quelque chose qui m'a attiré plus que ça parce que tu as quand tu es artiste à jour une âme de rêveur et je me dis comme dirait ou alain c'est pas ta génération mais la seule chose avant la seule chose que j'ai à vendre c'est mon cd tu vois ce que je veux dire j'étais moi je suis très têtu en fin de compte j'essaie pas de me disperser alors je te dis des fois où on a une génération où on est une forme d'aigretude parce que parce qu'on se rend compte que l'argent c'est de l'argent et que derrière la nouvelle génération c'est gavé quoi entre guillemets ben justement là nous du coup il ya un fossé depuis les influx voleurs donc beaucoup moins de placement de produits faut faire très attention en plus à 20 personnellement je fais attention je sais pas si tous les influenceurs le font mais il y en a quand même qui font attention pour éviter qu'on nous attrape notre veste alors qu'on est nouveau tu vois c'est assez compliqué forcément beaucoup d'agences qui nous contacte etc mais on sait pas qui est bon qui est pas bon qui redore son image quand tu dis influenceuse influenceurs influenceuse pour toi c'est quoi le truc d'influenceurs influenceuse aujourd'hui je dis influenceurs parce que enfin le but étant enfin moi personnellement en tout cas ce que je veux faire c'est certes j'ai fait de la télé ça a été un tremplin pour les followers etc pour les réseaux c'est top quelque chose que je n'aurais jamais fait parce que moi de base j'étais agent immo enfin j'ai vu ma petite vie avec mes 200 followers j'étais très bien j'ai jamais été dans ça je ne savais pas du tout comment faire ça ça m'est tombé dessus et du coup je pense que le plus ça a commencé à marcher tu dis ah y'a un truc à faire il y a des sous à prendre mais hormis ça il ya peut-être une carrière derrière deux créateurs de contenu tu vois sans parler de la télé réalité de créateurs de contenu youtube tik tok machin etc donc tous les réseaux qui s'ouvrent à nous moi j'ai pas eu la chance justement comme on disait d'avoir une agent qui me dit tiens 600 mille euros pour tel placement ou tel truc voilà malheureusement je pas loin des 600 mille balles appartient quand même une génération c'est juste avant je suis pas sûr que ça reviendra à ce genre de non c'est à mon avis boobah il a coupé les tuyaux c'est fini donc il faut retrouver voilà malheureusement on peut plus arnaquer les gens voilà dommage c'est pas mal quand même je te dis ça avec la plus grande ironie mais du coup parce que bon bah faut savoir quand même que pour avoir 600 mille euros faut forcément ne pas regarder d'où viennent cet argent voilà c'est facile de faire 600 mille balles quand on sait pas d'où ça vient je te connais pas mais t'as l'air d'avoir la tête sur les épaules par rapport à ça je sais bien j'essaye un minimum vaut mieux vaut mieux sinon on devient vite fou et on finit vite en psychiatrie et le but c'est que j'attends la psychiatrie je te rassure j'ai fait une psychiatrie alors que j'ai pas fait un placement de produit bon bah tu vois du coup pour revenir à ce sujet comment ça de la psychiatrie non j'ai pas fait psychiatrie mais t'as le cerveau qui peut tourner à l'envers parce que après si c'est juste pour moi c'est en tant qu'artiste j'ai fait en fait quand j'ai fait le travail à l'envers parce que normalement pour être connu faut faire plein de scènes plein de choses tout ça et tout et au fur et à mesure tu construis ta carrière et après la finalité c'est de remplir des bercy et de faire des d'avoir moi j'ai fait l'inverse par rapport à la starac où ils ont plein la tête on a fait notre carrière à l'envers en fin de compte où tu as connu le succès en fin de compte le travail d'artiste c'est beaucoup plus dit donc c'est vrai que sorti de là c'est c'est pas facile et après tu as la vie personnelle tu as des problèmes perso est-ce que c'est toi toi même qu'il y a eu un moment un déclic où tu t'es dit ok là ça va pas faut que je fasse une thérapie ou non j'ai pas pas de thérapie mais à un moment donné ouais tu t'essaies de te poser les bonnes questions parce que tu as quand même compris que c'est des codes ou c'est des persos des gens qui c'est un peu une dépression juste après déjà parce que tu passes imagine des années des années de ça des années de ça et je pense que beaucoup de créateurs de contenu en général hors télé etc le disent il ya toujours la peur de l'oubli c'est des mecs qui se prennent la tête de ouf moi c'était pas la peur de l'oubli c'est l'envie de réussir donc tu vois c'est aussi ça tu voyais et après c'est de l'adrénaline c'est une drôle c'est que quand tu as connu la notoriété c'est sûr que c'est pas avoir peur mais le fait qu'à un moment donné après moi j'ai toujours un capital très sympathique donc en plus c'est une génération d'astarac ou quoi qu'il arrive on fera toujours partie du patrimoine français entre guillemets non mais c'est non c'est vrai on est on peut dire c'est on a fait des classiques même tu vois les premières anges même nabi nabila ça reste un classique quand même tu vois ce que je veux dire donc c'est pas une question d'oubli ou pas d'oubli c'est une question de 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 est ce que c'est vraiment je le dis souvent c'est quand tu étais petite tu rêves à un moment donné tu as un rêve tu as un but mais moi en fin de compte je les goûter enfin je les effleurer du bout des doigts et en fait je me suis rendu compte que j'aimais pas ça donc en fin de compte qu'est ce que tu fais après tu vois ce que je vois d'accord mais du coup est ce que il ya eu un parce que justement on parlait donc voilà d'un moment tu as un down tu sais plus où te mettre etc tu sais plus où est ta place est ce que contrairement à notre génération on est beaucoup sur les réseaux alors au moins tu vois c'est ce que je te disais au moindre truc on attrape ta baisse que tu es un million d'abonnés ou 50 milles c'est la même chose comment les haters ce sont est ce qu'il y en a est ce que est ce qu'ils se présentent devant toi est ce que comment ça se passe c'est marrant que tu mettes le point sur ça parce que je trouve que ce qui différencie notre génération et la vôtre c'est qu'en fin de compte quand tu es celui de la star hack ou une génération c'est qu'on voulait on voulait représenter le genre idéal on voulait être bien c'est à dire que c'est pas comme aujourd'hui où en fin de compte parlant bien ou en mal de toi on parle de toi ils s'en foutent aujourd'hui nous à l'époque si tu avais mille messages et que tu en avais cinq étaient méchants et ben on s'arrêtait sur les cinq en se disant que les gens ne nous aiment pas donc ils arrivent à rentrer dans notre crâne on est beaucoup moins ça aussi un n'est beaucoup moins solide que vous en fin de compte vous je trouve que c'est une génération vous êtes super vif quoi ah moi j'ai eu du mal franchement la vérité personnellement j'ai eu du mal après je pense que c'est chacun des joueurs il ya des gens coups qui s'en foutent dans la vie de tous les jours et tout chacun a ses névroses moi j'ai une névrose sur ça donc j'étais vraiment pas avec du recul tu comprends que tu pourras jamais faire l'unanimité c'est ça c'est vraiment le temps moi qui m'a permis de mais est-ce que donc vous receviez des messages donc sur vos réseaux en soit moi je recevais des lettres ouais alors c'est ça tu vas j'ai reçu des lettres j'ai comment ils avaient ton adresse c'était il nance par l'intermédiaire de la boîte postale de la star academy puis les fans à l'époque les fans ils avaient envie de savoir ils savaient quoi mais ça a toujours été plutôt très positif mais assez après j'ai senti la différence où déjà on était on avait bifurqué sur l'air du numérique c'était sur les anges était après le morceau tout ça et tout plus le buzz plus avec nabila et compagnie c'est là que je me suis dit ouais c'est faut être solide faut être super j'ai une petite anecdote le jour où j'ai voulu vraiment mettre un frein à main enfin j'ai mis le frein à main où je me suis dit c'est vraiment pas là le truc alors je pourrais continuer à faire continuer à faire les trucs et essayer de faire le passement de produits où je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi parce que j'avais pas les épaules assez solides c'est un jour où je rentre il ya ma mère qui est en train de regarder le truc et qui en pleure en me regardant mon fils et les gens ils sont méchants quand même parce qu'il faut se rendre compte d'un truc c'est que quand tu es exposé comme ça en fin de compte si toi tu es pas les on appelle ça des coucouniètes et que tu y vas tu t'en fous peu importe faut faire fructifier tout ça et tout c'est bien mais si tu as le côté humain ou en fin de compte parce que tu amènes quand même les gens qui t'aiment avec toi et si tu les mets là dedans tu dis ouais c'est à dire que c'est pas le bon chemin c'est pour ça que je trouve que je trouve je te trouve très courageuse aujourd'hui parce que je trouve qu'aujourd'hui haters c'est archi facile vu qu'on vit dans un monde où tout va mal j'ai l'impression que les gens au lieu d'aller faire du sport et ben ils déversent leur merde et leur haine sur des réseaux sociaux alors même des choses bien ils vont réussir à mettre des choses bien positives bienveillantes ou justement en tant qu'influents je trouve que tu apportes un truc positif ils vont réussir à critiquer ça et d'être toi même ils arrivent à critiquer ils ont eu peur c'est bien leur nom énormément le pire c'est qu'il y en a tout âge et surtout que je sais pas ce que tu voyais moi aujourd'hui je vois beaucoup de mamans il suffit parce que grand-mère tu as mis une photo qui est un petit peu dénudé ou un truc comme ça alors c'est un outfit tu vois des femmes des 50 ans qui t'insulte et tu te dis mais attends mais j'imagine c'est moi j'aurais honte si c'était ma mère tu vois enfin et je me dis mais ça doit être honteux c'est que ta mère est sur les réseaux en train de regarder la télé réalité et d'insulter les nanas qui sont dedans à la loose mais pardon mais c'est vraiment pas pour moi c'est la loose mais en même temps d'un point de vue où j'ai pris du recul et que je suis parent je peux aussi comprendre qu'un père ou une mère de famille préfère que son fils ou sa fille plus tard devienne chirurgienne ou astronaute tout ce que tu veux que les petits qui disaient moi plus tard je vais faire comme nabila dans l'absolu tu vois ce que je peux comprendre j'ai aussi j'ai mais c'est en fait c'est ça mais c'est le truc c'est que il ya quand même une image de la télé réalité même youtube pendant un moment alors maintenant c'est un peu en train de se démocratiser youtube parce que squeeze il a lancé le truc voilà mais en soit la télé réalité reste quand même même si on veut mettre des gens moins clichés on veut moins de gros mots moins de grosses fesses moins machin moins de trucs etc on reste quand même les parents sont là en fait pour moi pour mes parents quand je leur ai dit je me rappelle la première chose que ma mère m'a dit c'est mais tu vas devoir prendre un accent marseillais la première chose qu'elle m'a dit et je lui ai dit parce que les à l'époque moi la seule télé que je regardais mais par pur divertissement c'était les marseillais c'est donc parfois regarder avec moi elle me disait mais tu vas devoir porter des petits bikinis tu vas devoir te faire faire des ça elle pensait que c'était un critère tu vois pour rentrer dans le truc quoi et je dis ben qui décidait qu'en fin de compte fallait moins de clash parce que ce soit plus propre c'est les prods ben je pense que c'est les prods qui ont aussi écouté les gens va après après on reste en france en les gens sont en regardant dans c'est paradoxal parce que depuis que c'est un peu plus léger un peu plus tout ça les gens n'aiment pas alors qu'avant on l'envoie enfin on avait des messages de l'avion à un moment donné s'écrase et s'écrase en fin de compte tu ne peux pas faire marcher exactement donc mais ça c'est les gens qui demandent quelque chose tu vois par exemple pour la saison de la villa tout le monde disait on en a marre des mêmes candidats on en a marre s'il vous plaît mettez des nouveaux on a flop total parce qu'on n'est pas connu et tout le monde s'en fout et c'est c'est un peu le but de la villa c'est de prendre des gens déjà connus et c'est quand le tournage c'était l'année dernière en janvier je crois que c'était l'année dernière là on en fin de cycle je pense que d'une manière générale je pense que la télé à la réalité de ces fins de cycle la télé dating etc je pense que les gens ont marre parce que ça reste toujours la même chose maintenant il ya des nouvelles télé top d'un peu plus tu sais de les gens foutent jeu et que les gens sont nostalgiques c'est ça et ben de guerre autour de secrète exactement j'aurais peut-être adoré faire secrète tu vois maintenant je me dis stratégie machin etc être enfermé bon j'étais quand même bien j'étais au mexique j'étais pas à mais c'est vrai que que tu vois pas un peu haters etc ça a été hyper compliqué de vivre l'expérience humaine que j'ai vécu qui était phénoménal tu vois parce qu'il n'y a qu'une télé réalité qui peut apporter une une expérience aussi fermée tu as pas ton téléphone tu as pas ta famille tu as pas des amis tu as rien et puis tu sors tu as la diffusion t'es tout fier tu vois tu es comme un petit enfant qui va montrer son spectacle avec ses cousins tu vois devant ses parents et bam mais regarde elle est moche elle elle est des filles mais qui m'insultait sur mon physique je disais mais heureusement que j'ai un peu parce que tu arrivais tu arrivais avec plein de bonnes mais c'est en fait c'est vraiment ça moi j'étais vraiment en mode trop chouette les gens ont adoré il ya un trait de caractère chez les anciens quand tu fais un tour dans un tournage déjà on se regarde pas on regarde pas jamais les trucs parce qu'en fait on est souvent déçu parce que des fois tes amis ça les anciens avait les anciens avaient prévenu compte qu'en fin de compte ton pote il te regarde c'était c'était mélanie c'était mélanite je sais si tu vois qui c'est qui m'avait conseillé de ne pas regarder qui m'a dit c'est normal la première télé que tu as envie de regarder mais ne regarde pas parce que déjà tu ne vas pas t'aimer à l'écran et en plus ne regarde jamais les commentaires twitter alors au début pendant une semaine ça marche bien sûr et puis à un moment tu vois un épisode et tu dis bon ça j'ai fait un truc super chouette les gens vont aimer quoi encore plus de détester ils vont te rabaisser ils vont rabaisser ta mère ton père ton tasseur ils les connaissent même pas et tu te dis ok mais pour moi je trouve ça enfin personnellement je trouve que c'est vraiment la loose ultime de se mettre devant d'avoir la télé là et de commenter en direct ce qui se passe tu vois la télé en disant elle c'est une elle est moche elle est grosse ah ouais non mais c'est sûr c'est pardon mais c'est vraiment la loose ultime et je passe un message vraiment les haters arrêtez de faire ça parce que vraiment c'est gênant mais vraiment moi je me dis tu imagines si dans la vie de tous les jours tu faisais quelque chose imagine là on est en on est en train de parler et tu as quelqu'un là qui se pose ah mais toi tu es moche ah mais tes cheveux sont trop moches c'est ça en fait c'est c'est d'avoir quelqu'un tout constamment qui te parle en te disant des horaires tu vois parce que c'est vraiment horrible et le pire dans tout ça c'est que tu arrives et le prendre avec humour quand même c'est bien au début ça a été très compliqué et puis par la suite il ya un moment où tu commences à dire hé hé les zouzou voilà c'est bon genre vraiment les premières semaines sont assez dures parce qu'en plus tu reviens de été en france depuis moi j'étais en france depuis deux mois donc j'avais plus encore j'avais j'avais beaucoup besoin d'être encore avec les candidats etc on était très lié très attaché et tout et tout dans mon couple ça n'est pas très bien voiture il y avait tout qui s'écroulait et en plus de ça il n'était pas du tout mon ex n'était pas du tout dans le soutien il était il se comparait énormément à moi il regardait tout le temps celui avec qui je suis sorti de la villa toujours en train de regarder à il ya trois tweets sur moi deux tweets sur toi à un regard t'as vu lui il se fait lâcher et du coup j'étais même quand moi j'ai voulu me détacher de ça en fait l'appeler personnes qui étaient autour de moi m'appelaient pour me dire t'as vu ce qu'ils ont dit sur twitter et tous on était les 15 candidats en train de regarder candidat soit il a fait déjà une télé soit ils étaient déjà sur les réseaux ça a dépassé complètement mais j'avais d'autres candidats qui m'appelaient en disant tu as vu ce que la fille elle a dit elle a dit que tu étais tellement moche que c'est super malveillant et tu te rends compte que finalement les gens que t'aimais tu vois pendant cette colonie de vacances sont en fait dans la vie de tous les jours donc tu pourrais pas forcément saquer et là petit à petit bah là aujourd'hui je parle pratiquement plus à personne parce que en fait je je suis sûr que tu auras de grand chose ça sont tes amis tu les avais ça en fait c'est ça tu vois tu as pu se les voir comme des collègues de travail exactement et si tu as une affinité mais exactement exactement sauf que sur le moment tu n'as pas envie de dire je travaille quoi tu vois tu es avec une bande de copains tu es là pour trouver l'amour régler ta problématique c'est pas un boulot ou alors le boulot c'est mignon parce que tu dis ça on sent que on sent que entre guillemets t'es je dit tu veux dire que tu étais fraîche encore parce que enfin ça fait longtemps non mais il ya celle et ça fait longtemps qu'on débute qui sait quand tu en as fait plein t'es plus du tout dans cette mouvance moi je suis trop j'ai trop kiffé c'est vrai alors 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 c'était comment cette rencontre improbable improbable et moi j'ai regardé des écrans de la régie elle m'a elle m'a comment on appelle ça j'ai fait la paix avec avec la nouvelle génération un petit peu non parce que je trouve qu'elle en a dans la tête elle est c'est pourquoi elle le fait et voilà et toi rosanna comment tu t'es senti moi perso de la régie j'avais l'impression que vous étiez au café et que j'assistais à une discussion entre deux personnes qui se rencontrent pour la première fois qui se découvre et qu'apprennent l'un de l'autre bah franchement au début j'appréhendais beaucoup parce que il ya une part d'aussi de pardon je vais encore mettre un pic mais c'est un peu de respect des anciens de waouh tu vois mais ça va non mais ancien dans le sens ancien de la mais mais du coup ça m'a fait vachement du bien de savoir de pouvoir enfin pouvoir parler de ça librement et d'avoir un avis qui est complètement différent du mien mais finalement sur pas mal de trop de choses tu vois il ya des choses qui se rapprochent par rapport bas tu vois quand on parlait du dinde qu'on peut avoir après c'est des choses qui sont assez similaires mais vécu différemment parce que la génération est différente les moyens de communiquer comme les haters lui recevait des lettres mais complètement mais qu'est-ce que tu m'as fait rire quand elle dit ça tu lui poses la question style de rien et lui dit mais je recevais des lettres sur le coup tu crois pas mais c'est fou enfin pour moi c'est fou enfin pour nous c'est il nous parle parfois ils nous envoient même pas des messages directs à nous ils mettent juste hashtag rosanna sur twitter c'est à dire je n'ai même pas le droit à un message privé j'ai l'impression qu'on m'insulte mais j'ai même pas le droit j'imagine que tu n'as jamais reçu un courrier avec un timbre mais jamais et franchement si je l'avais fait la première chose que je serais allé voir c'est la police en disant excuse moi cet individu à mon adresse tu vois ce que je suis en calme oui alors je l'encadre en disant waouh mais je me rappelle petite anecdote c'est que la première fois quand j'ai fait la télé on s'est appelé avec mes copines et on s'est dit à ton premier haters on ira boire un verre le fêter pas c'est incroyable ça je peux dire que putain j'ai des verres à boire ce que je trouve bien c'est que on se connaît pas c'est la première rencontre je te trouve vrai en fait je te trouve vrai et quand tu es issu de la télé réalité t'es pas forcément vrai il ya une phrase que j'ai appris à la star academy qui est très importante qu'avait dit oscars chisto ne pas confondre naturel et vrai parce qu'il ya des gens qui sont naturellement faux et je te trouverai oh c'est bien dit ça c'est vrai c'est beau c'est beau il ya des gens en mode mitraillette mais je vais la retenir celle a noté là la maison dans votre téléphone portable il ya des gens qui sont naturellement faux donc il faut pas comprendre c'est d'être naturel et vrai je vais la retenir ça sophia il ya des gens qui disent moi je suis naturel non essayer d'être vrai parce qu'il ya des gens qui c'est pour être naturel mais t'es impoli et machin les trucs et c'était naturel impoli il ya des gens impolis qui sont vrais oui par exemple dans les télé-réalités des fois il ya des candidats qui avaient la grande gueule qui gueule et tout le temps mais c'était des gens vrais il ya des gens qui étaient élevé mais c'était des snacks tu vois ce que je compte c'est un bon compliment là vraiment j'ai rien à dire et bien rosanna sophiane merci pour tout merci à la rencontre improbable j'espère à la maison que ça vous a plu vous avez passé un bon moment à découvrir cette cette pardon rencontre improbable entre rosanna et sophiane n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo quelles sont les personnalités que vous aimeriez voir se rencontrer tout simplement voilà on n'est pas obligé de créer des couples on peut tout simplement les gens n'ont marre du dating ah ouais bah oui moi j'aime juste les rencontres voilà je trouve ça sympa les rencontres en tout cas voilà vraiment enchanté sophiane et merci vraiment pour ce moment avec grand plaisir agréable merci de nous avoir regardé merci de savoir suivi merci à vous pour votre participation on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre improbable bye bye